Musique Dans un instant vous allez entendre une conférence du philosophe Pierre Dardot intitulée « Les communs et la souveraineté » enregistrée jeudi 23 mai 2019 à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du festival « L'histoire à venir » du 23 au 26 mai Est-ce que vous êtes prêt Pierre Dardot ? Bon, juste quelques mots d'accueil et nous serons là dans un format conférence mais il y aura la possibilité d'une demi-heure d'entretien avec le public à la fin de cette conférence de Pierre Dardot la conférence aura pour thème, vous l'avez lu dans le programme « Le commun et la souveraineté » qui en quelque sorte est un peu en avance sur une publication, vous venez de me le dire, en deux volumes que vous allez nous proposer peut-être dans le courant de 2020 toujours aux éditions La Découverte j'en profite donc pour vous remercier Pierre Dardot d'être présent chez nous d'abord et puis demain je crois que c'est, vous allez à la librairie Fleury c'est ça ? pour une deuxième intervention et vous êtes un, je ne vais pas dire un habitué de la maison mais tout de même un petit peu puisque nous vous avons accueilli avec Christian Laval dès la publication de La Nouvelle Raison du Monde et puis vous êtes revenus je crois tous les deux pour commun et puis vous êtes revenus mais tout seuls absolument et notamment pour ce livre qui s'appelle « Ce cauchemar qui n'en finit pas » « Comment le néolibéralisme défait la démocratie » c'était publié en 2017 en 2017 vous avez aussi publié « L'ombre d'octobre » et là vous vous êtes écarté de, ou plus exactement c'est peut-être d'ailleurs votre éditeur qui a écarté cette possibilité de vous accueillir pour L'ombre d'octobre et qui était pour le centenaire en quelque sorte de la révolution d'octobre évidemment une vision très critique du système soviétique et sur toutes ses conséquences et du bolchevisme voilà, là nous sommes donc sur nous attendons cette conférence sur le commun et la souveraineté c'est bon, vous êtes prêts ? Allons-y, on vous écoute Merci, merci de cette présentation bonjour à tous et puis je reviens avec plaisir à Toulouse en effet je suis habitué et puis pas simplement d'ailleurs pour la parution de tel ou tel livre mais disons de manière plus privée à titre de touriste puisque c'est une ville que j'aime bien et donc j'aborderai la question des communs et de la souveraineté de manière assez prudente mon objectif étant d'abord et avant tout de faire saisir peut-être les enjeux d'une question et de réfléchir à la dimension même de question de la souveraineté puisque généralement c'est une notion qui est acceptée en général a priori sans véritablement de questionnement il n'est que d'écouter par exemple un certain nombre de représentants des listes électorales à l'approche des élections européennes pour s'apercevoir que la notion de souveraineté fait un retour en force pas toujours de manière très critique même souvent de façon acritique et on s'aperçoit qu'au-delà même des clivages politiques classiques il y a une nécessité me semble-t-il de revenir sur l'origine de cette notion et de revenir sur ce qu'elle a déterminé comme type de construction de l'état en occident autant dire pour ne pas laisser le suspense planer très longtemps que j'aborderai la question de la souveraineté à travers un prisme très particulier qui est celui de la souveraineté de l'état alors je dis cela parce qu'il est de bon ton parfois d'escamoter un peu la difficulté et puis de parler de la souveraineté du peuple d'emblée ou de la souveraineté populaire ce qui est une version un petit peu différente ou bien de parler de l'exception souveraine comme c'est par exemple le cas d'un philosophe italien comme Agamben mais il est assez rare qu'on s'intéresse à la souveraineté de l'état c'est-à-dire à cette qualification assez particulière qui fait que l'état lui-même est défini ou en tout cas il est qualifié comme étant souverain en tant qu'état c'est de l'état qu'il s'agit quand on parle de la souveraineté de l'état il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'occasions où cette notion-là refait surface par exemple quand il y a eu justement une sorte de guérilla entre l'Union Européenne et le gouvernement italien et il y a en France un certain nombre de voix qui se sont élevées en disant c'est la souveraineté de l'état ou la souveraineté du gouvernement italien qui est en jeu et même si on n'est pas d'accord avec le gouvernement italien il faut défendre la souveraineté de l'état italien contre l'Union Européenne mais de l'autre côté si vous regardez un certain nombre de gens qui sont des porte-parole justement de cette Union Européenne telle qu'elle se construit vous avez par exemple je ne sais pas moi tout à fait par hasard Macron qui invoque la souveraineté de l'Union Européenne et qui parle de l'Europe souveraine donc vous voyez la notion de souveraineté elle se joue parfois des clivages politiques ou en tout cas des clivages qu'on présente parfois artificiellement comme étant des clivages fondamentaux et là on s'aperçoit que c'est une notion qui traverse justement des camps que tout semble-t-il oppose à première vue alors je voudrais revenir sur la notion de souveraineté elle-même mais pas in abstracto je suis un peu comme Michel Foucault je me défie des généralités abstraites et je suis nominaliste d'un certain point de vue alors pas comme on pouvait l'être au XIIIe ou au XIVe siècle mais je suis nominaliste au sens où je me méfie des généralités non pas que je crois qu'il n'existe que des individus mais parce que je considère que finalement c'est le point de départ de l'analyse des pratiques qui doit permettre justement de passer au crible des généralités abstraites comme le souverain la souveraineté, le peuple, l'état, la nation, etc. et en cela je suis fidèle donc à une exigence de méthode que Foucault avait énoncée dans un ouvrage enfin dans des leçons au Collège de France sur la naissance de la biopolitique et je voudrais donc passer cette question de la souveraineté au crible de la logique que l'on appelle aujourd'hui la logique des communs non seulement en France mais en Italie ou qu'on appelle les biens communs ou dans d'autres pays parce que c'est un mouvement qui est assez général même mondial et qui est assez important parce que justement il y a une certaine pluralité qui est essentielle quand on dit les communs comme ça même si nous nous parlons aussi du principe du commun au singulier il n'en reste pas moins qu'il y a une pluralité qui est tout à fait importante une pluralité parce qu'il y a une pluralité des formes des communs il y a une pluralité une diversité irréductible des champs d'expérimentation une diversité qui est très importante dans les objets qui sont pris en charge par les communs ou les réalités qui sont prises en charge par les communs et donc en ce sens-là il y a une pluralité qui me semble vraiment fondamentale quelque chose qui tient du caractère un peu polymorphe de ces expérimentations qui sont tentées aujourd'hui de par le monde et je crois que c'est important parce que la logique de la souveraineté de l'État je précise bien la logique de la souveraineté de l'État implique par contre une certaine forme de centration c'est-à-dire que tout se construit autour d'un centre unique et qui se donne souvent même si aujourd'hui il le fait de moins en moins souvent mais il se donne quand même pour un centre indivisible et absolu et il y a entre la logique des communs qui sont des pratiques sociales et puis d'autre part cette logique de la souveraineté de l'État me semble-t-il une tension voire même un conflit et c'est à la lumière de ce conflit que je voudrais justement approcher la question de la souveraineté donc vous voyez pas du tout in abstracto mais à la lumière de ce conflit ou en tout cas de ce conflit potentiel d'une tension ça certainement voire dans certains cas d'un conflit ouvert ou d'un affrontement et je reviens donc à cette notion de souveraineté pour dire juste deux mots c'est une notion alors l'origine étymologique c'est le latin c'est super anus qui renvoie à l'idée de au-dessus d'eux donc d'une certaine forme de supériorité et puis vous avez un certain nombre de notions qui se sont greffées dessus je ne parlerai pas ne vous inquiétez pas je ne remonterai pas très loin dans le temps mais je ne parlerai pas de l'antiquité grecque ou de la cité-état du monde antique grec c'est-à-dire de la police grecque puisque je ne pense pas que l'expérience de la cité grecque relève de la logique de la souveraineté pour des raisons que je suis tout prêt à expliquer mais pour dire les choses de manière très précise dans la cité grecque tout au moins telle que l'analyse d'Aristote vous avez des instances de pouvoir entre lesquelles le pouvoir par conséquent se trouve divisé sans qu'il s'agisse de la division des pouvoirs au sens moderne du terme mais vous avez des instances vous avez une instance qui est plus haute que les autres qui l'appelle l'instance délibérative qui est l'ecclésia ou l'assemblée et puis vous avez d'autres instances par exemple l'instance des tribunaux l'instance judiciaire et puis vous avez une troisième instance qui est l'instance qu'on appelle exécutive mais c'est un bon c'est un faux ami c'est une fausse traduction je crois de la notion précisément qui est indiquée par les grecs en fait c'est la composante de gouvernement c'est les gouvernants voilà il y a les juges au tribunal il y a les gouvernants et puis il y a le régime de l'assemblée c'est à dire de l'ecclésia qui regroupe l'ensemble des citoyens on peut dire qu'il y a une instance qui est plus élevée que les autres on peut dire que c'est l'ecclésia mais il manque justement quelque chose d'essentiel à cette idée de souveraineté telle qu'elle s'est développée et formée en Occident c'est l'idée que c'est une supériorité absolue y compris à l'égard des lois et ça c'est quelque chose de fondamental cette idée là est complètement étrangère à la cité grecque et même en ce qui concerne la république romaine je serais assez réticent à parler de la souveraineté de l'état il arrive parfois qu'on traduise comme ça certaines expressions latines mais je parlerais d'une république oligarchique qui invoque de temps à autre le principe de la souveraineté du peuple en disant que les lois sont des ordres donnés par le peuple ce sont des expressions qu'on trouve chez Cicéron et d'autres parce que ça fait partie de la culture de la république mais je ne dirais pas tout au moins à l'époque de la république et même des premiers empereurs qu'on a affaire à quelque chose qui relève de la logique de la souveraineté au sens où je les définis c'est à dire au sens où il s'agirait d'un centre qui détient un pouvoir absolu qui est supérieur à tout y compris aux lois avec une idée très forte une idée sous-jacente qui est très forte qui est justement l'idée qui est au coeur de la souveraineté étatique en occident c'est l'idée que celui ou ceux qui font les lois précisément parce qu'ils les font sont au-dessus des lois ça c'est super anus dans le sens le plus fort du terme quand on parle d'une instance comme l'assemblée du peuple par exemple à Athènes on ne devrait pas dire ça on ne devrait pas Kassoriadis utilise que j'aime beaucoup utilise la notion de souveraineté à propos de la cité grecque il me paraît qu'il a tort précisément parce que il est amené à utiliser un terme qui est lui marqué intellectuellement politiquement juridiquement par une toute autre culture parce que finalement quand on parle de l'ecclésia on devrait dire que c'est l'instance suprême alors je reprends c'est une distinction qui a été faite par un professeur de philosophie de l'université de Bordeaux qui s'appelle Jean Thérel qui a produit un gros livre sur la politique les politiques d'Aristote et qui fait la distinction entre suprématie et souveraineté alors je sais que ce n'est pas une distinction habituelle puisqu'on est tous amenés à utiliser l'un des mots pour l'autre mais quand on parle de suprématie on veut dire qu'il y a un pouvoir qui est plus élevé que les autres donc c'est quelque chose de relatif et de comparatif quand on parle de souveraineté au sens propre du terme on veut signifier par là que la supériorité est telle qu'elle est une supériorité à l'égard des lois il y a à cet égard alors c'est seulement à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ avec les empereurs sévères que les gens qui dirigent l'Empire romain vont s'appeler eux-mêmes vont se considérer eux-mêmes comme dominus c'est-à-dire comme maître et comme dit Anna Arendt c'était un terme qui était plutôt de l'ordre de l'insulte ou en tout cas c'était quelque chose qui était considéré comme très péjoratif avant que ces empereurs-là commencent au deuxième siècle après Jésus-Christ à faire prévaloir cet usage donc ce qui est important c'est qu'en définitive c'est seulement après bien après que l'on va avoir une sorte de formalisation juridique de cette notion de souveraineté alors il y a des formules qui sont très célèbres qui se trouvent dans le code justinien donc élaboré au VIe siècle après Jésus-Christ une sorte de somme du droit romain qui a été transmise il faut savoir que c'est seulement je crois au XIe siècle à l'université de Bologne que cette somme du droit romain a été relue et à partir de là vous avez eu un certain nombre d'élaborations juridiques qui ont été très importantes pour le destin en tout cas le destin politique de l'Occident et j'y reviendrai j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir mais c'est assez important à bien signaler vous voyez suprématie c'est pas tout à fait la même chose que souveraineté si du moins on prend la notion de souveraineté en un sens vraiment très fort si on prend le superanus au sens le plus fort au sens de ce qui est au-dessus de tout le reste alors peut-être pas au-dessus de Dieu bien évidemment mais en tout cas au-dessus des lois et les formules du code justinien sont des formules qui sont assez célèbres qui ont été glosées commentées pendant je ne sais combien de décennies et de siècles il y en a une en particulier qui dit que le prince c'est-à-dire le prince ou l'empereur est délié de toute obligation à l'égard des lois légibus solutus est solutus délié de toute obligation à l'égard des lois ça s'oppose à adligatus qui en latin signifie précisément lié au sens de enchaîné d'où ligature lié etc bon mais ça a un sens très très fort justement donc n'être pas enchaîné n'être pas lié par les lois être libre de toute obligation à l'égard des lois donc c'est la souveraineté au sens fort c'est la supériorité relativement à toutes les lois donc le fait que celui qui est vraiment souverain ne doit pas être tenu d'obéir aux lois précisément parce qu'il est souverain vous voyez c'est vraiment un sens très fort il n'y a rien au-dessus de lui il n'y a absolument rien qui puisse valoir rien qui puisse se constituer une limite à l'exercice de son pouvoir si ce n'est des limites qui sont morales parfois mais elles tiennent ce qu'elles peuvent tenir en tout cas ce qui est important c'est que la notion d'obligation se trouve précisément remise en cause à la base et ça je crois c'est très important très très important parce que la logique des communs alors de quelques côtés qu'on la prenne c'est une logique qui est très différente d'abord si vous prenez les anciens communs les communs qu'on peut appeler médiévaux enfin en regroupant des choses assez diverses sous ce terme là vous avez des logiques qui sont celles de pratiques qui sont des pratiques souvent qui relèvent de l'usage collectif d'un certain nombre de terres de bois de forêts bon mais ce sont des logiques qui ne relèvent absolument pas d'une logique de centration autour d'un pouvoir qui serait absolu et qui s'exercerait justement indépendamment des lois qui ne serait pas enchaînée par des lois ou à des lois c'est une logique très différente c'est une logique qui est celle de la coutume il y a eu des travaux assez précis là-dessus je pense en particulier à un ouvrage d'un historien anglais Thompson qui est consacré à la coutume des pauvres notamment en Angleterre mais pas simplement où il montre bien le statut équivoque de la coutume au regard du droit pour les pauvres c'était considéré comme une sorte de propriété qu'il fallait défendre contre les empiétements de ceux qui voulaient établir des clôtures vous savez les fameuses enclosures et il y a on peut dire un conflit de plusieurs siècles ça n'est pas fini comme ça en un siècle non ça commence au 14e 15e Henri VIII c'est certainement quelque chose d'assez important dans le déroulement de ce conflit mais Thompson dit que jusqu'au début du 19e siècle il y a encore des communs des communs ruraux des communs pas simplement agricoles mais des communs au sens plus large en Angleterre et que par conséquent c'est une lutte séculaire pour mettre fin au commun en tant que coutume des coutumes immémoriales des coutumes qui n'étaient pas du tout des coutumes apaisées Thompson montre très bien que c'était le lieu d'un conflit et que par conséquent ça n'a jamais été quelque chose d'homogénéisant non seulement c'était le lieu d'un conflit parce qu'il y avait des chevauchements de juridiction mais en plus c'était souvent très très local c'est à dire directement limité à la paroisse donc à un territoire ou à un village ou à une paroisse donc à un territoire qui était extrêmement limité et confiné avec un fort pouvoir d'exclusion à l'égard de l'étranger et l'étranger pouvait signifier celui qui venait d'une autre paroisse ou d'un autre village donc il ne faut pas idéaliser les communs de cette époque là il y a des choses assez remarquables qui ont pu être dites justement sur la réalité de ces communs là mais il m'apparaît que la dimension conflictuelle est très importante la coutume contrairement à une certaine présentation on est très habitué à ça en Angleterre la présentation du droit coutumier comme étant un droit organique qui se perfectionne à son propre rythme non ça c'est une vision un peu idéalisée un peu mythique parce qu'en réalité c'était toujours conflictuel toujours et pour une raison très simple c'est que le territoire n'était pas du tout ce qu'il est devenu justement ensuite en Occident c'est à dire l'espace de la souveraineté mais c'était le territoire au sens où il y avait comme on dirait des enchevêtrements de juridictions avec justement des juridictions qui parfois entraient en conflit les unes avec les autres et vous avez une terre qui pouvait appartenir à un seigneur local et en même temps donner lieu périodiquement à intervalles réguliers à des usages collectifs donc c'est pas très simple de comprendre ça parce que nous sommes habitués à cette notion de la propriété au sens absolu du terme c'est ensuite codifié dans un certain nombre de textes notre code civil le code civil italien ou d'autres ne font pas exception à cet égard il y a cette espèce de fétichisation de la souveraineté justement au sens presque de l'emprise du maître sur la chose qui lui appartient absolument qui fait que vous voyez entre la propriété privée et d'autre part la souveraineté politique il y a un rapport qui est assez direct et me semble-t-il assez étroit ça ne veut pas dire que les deux sont identiques ou assimilables mais ça veut dire que vous avez on parlait par exemple en latin on disait le dominus donc et on parlait du dominium pour désigner justement la propriété la sphère dans laquelle s'exerçait le droit de propriété du maître et donc le dominus exerçait justement sa maîtrise sur la chose ou sur les choses qui appartenaient à son dominium mais ça c'est intéressant parce qu'il arrivait parfois au latin au juriste romain aussi de parler justement de l'emprise du maître au sens privé sur la chose qui lui appartenait comme d'une sorte de quasi-souveraineté entre la souveraineté étatique et la souveraineté du maître privé il y a un rapport qui est assez étroit encore une fois ça n'est pas assimilable mais il y a beaucoup trop de gens me semble-t-il qui ont construit une sorte de barrière ou de muraille entre le dominium et l'imperium et l'imperium c'est le terme romain par lequel on désigne justement le pouvoir étatique le pouvoir de commandement étatique et puis d'autre part le dominium c'est le maître privé qui exerce justement son emprise sans partage sur la chose les deux il y a une logique en tout cas il y a peut-être une quasi-homologie entre les deux mais il m'apparaît que c'est pas du tout la logique des communs pas du tout alors c'est pas du tout la logique des anciens communs coutumiers pas du tout du tout et c'est a fortiori et pour des raisons assez faciles à comprendre pas du tout la logique qui est celle des communs contemporains et dans les communs contemporains je mets des choses qui sont assez différentes on aura peut-être l'occasion dans les discussions de revenir sur ce point-là mais vous avez des communs qui sont des communs d'institutions récentes et d'expérimentations récentes je veux dire par là que vous avez par exemple en Italie des occupations d'un certain nombre de lieux dans des villes ou même à l'extérieur des villes qui ont donné lieu à des choses assez remarquables du point de vue de ce qu'on peut appeler la logique des communs justement on peut prendre comme ça plusieurs exemples c'est le cas en France aussi avec avec un certain nombre d'expérimentations je pense à ceux qui vivent je parle de ceux qui vivent à Notre-Dame-des-Landes et qui cherchent à construire un commun sur place et qui n'est pas justement un commun purement agricole qui est un commun rural mais pas surtout pas exclusivement agricole ça c'est le gouvernement qui ne veut pas entendre parler de commun mais qui leur a donné le choix si on peut appeler ça un choix entre s'aligner sur des projets individuels d'exploitation agricole ou bien justement renoncer absolument à occuper le terrain c'est ce qu'ils refusent c'est ce qu'ils refusent et ils ont à mon avis de mon point de vue en tout cas tout à fait raison mais ceci pour vous dire que ce soit des communs urbains en ville que ce soit des communs ruraux que ce soit des communs liés à un édifice par exemple un théâtre par exemple je ne sais pas l'ancien couvent je crois au centre de Naples qui a donné lieu à l'asilo Finangeli qui a donné lieu à une expérience et qui continue de donner lieu depuis 2012 2013 à une expérience de commun bon ce sont des expériences qui sont très différentes les unes des autres mais ce sont des expériences qui ont quelque chose en commun voilà des communs qui ont quelque chose en commun et il me semble qu'il y a des caractéristiques tout à fait manifestes qu'il faut avoir présentes à l'esprit lorsqu'on réfléchit sur les rapports entre ces communs là et d'autre part la logique de la souveraineté d'abord ce sont des espaces qui sont délimités par des règles des règles donc des règles qui sont coproduites et coélaborées élaborées collectivement par des acteurs par un collectif d'acteurs et ça peut prendre du temps par exemple pour l'asilo filangeli c'est au bout de trois ou quatre ans je crois que la convention de l'usage civique urbain a été adoptée et ça a été avec beaucoup de délibérations des désaccords le résultat vaut ce qu'il vaut mais je me souviens d'ailleurs être venu dans l'asilo filangeli pour la publication de Del Comune pour la traduction de l'ouvrage du commun et c'était quelque chose d'assez fort en tout cas de mon point de vue à moi comme expérience et justement ce qui était assez remarquable c'est de voir quel était le sérieux avec lequel collectivement ils avaient élaboré et codifié ces règles ils ont été ensuite reconnus par la municipalité qui a produit un arrêté au terme duquel précisément cette expérience là a été considérée comme relevant d'un commun donc c'est le commun si je puis dire c'est la municipalité qui est amenée à reconnaître la dimension de commun d'une expérimentation politique qui était en cours à l'époque depuis quelques années mais c'est pour vous donner une idée c'est souvent des espaces comme ça délimités par des règles ces délimitations n'équivalent pas à des frontières alors ça c'est un petit peu difficile à comprendre ce sont des communautés on dit souvent on parle de communautés de référence pour les communs ce sont des communautés de référence qui sont plutôt ouvertes dont les contours sont fluides pas nécessairement arrêtés pas définitivement arrêtés la différence entre les frontières et les limites c'est que les limites n'obligent que ceux qui acceptent de partager l'expérience avec ceux qui ont élaboré justement ces règles même lorsque eux n'étaient pas présents au moment où ces règles ont été élaborées mais ça n'exclut a priori personne quelqu'un peut je ne sais pas moi faire de la danse ou du théâtre à Naples et puis devenir membre de cette expérimentation là on ne lui demande pas d'habiter tel ou tel quartier il n'y a pas à cet égard il n'y a pas d'injonction il n'y a pas de sommation la même chose vaut je prends un exemple tout à fait différent pour quelque chose qu'il m'a été aussi donné de voir c'est le bâtiment 7 à Montréal c'est un terrain de 35 hectares dans un quartier déshérité de la ville et le bâtiment 7 c'est le nom d'un bâtiment qui a été laissé par celui qui a fabriqué ça je crois que c'était Alstom la compagnie bien de chez nous Alstom et ils ont voulu ensuite projeter ils ont voulu implanter un casino et pour cela mettre à mal un certain nombre de relations à l'intérieur du quartier c'est un quartier populaire assez déshérité et ils ont entamé une résistance et au bout de 10 ans ils ont réussi à obtenir une victoire très importante puisque maintenant il y a un centre fonctionnel centre multifonctionnel autogéré qui a été donc construit qui est en train d'être construit et toujours avec cette idée c'est très important c'est la pointe de Saint-Charles c'est pas un quartier c'est pas un quartier touristique autant dire qu'on ne va pas le visiter sauf si on connaît l'existence de ce commun et c'est d'ailleurs assez remarquable parce qu'ils appellent ça une communauté de communs une communauté de communs comme si la communauté n'était pas première mais comme si la communauté était un résultat ou un effet comme s'il y avait d'abord des communs qui s'expérimentaient puis ensuite qui trouvaient à entrer en relation ou à se coordonner les uns avec les autres pour donner naissance à cela et c'est un bel exemple c'est un très bel exemple c'est en cours vous trouvez de tout c'est à dire je sais pas moi un magasin d'alimentation une brasserie bien sûr on est à Montréal et on est au Québec et puis vous avez un système de crèche pour les enfants des ateliers de fabrication des choses encore une fois très très diverses avec ce qui m'a frappé aussi parce qu'on retrouve ça dans certaines expérimentations dans le monde un rôle très important joué par les femmes très important les femmes jouant dans ces communs-là un rôle c'est pas simplement un rôle de pionnières au sens où elles sont les premières à initier mais elles ont un rôle tout à fait fondamental et justement ce qui apparaît à travers la logique de ces pratiques c'est quelque chose qui est complètement différent de la logique de la souveraineté c'est à dire non pas la logique de quelqu'un qui se croit supérieur à l'égard des règles mais exactement tout au contraire une logique de la co-obligation une logique de la co-responsabilité une logique qui fait que tous les acteurs d'un collectif se sentent tenus par ce qu'ils prennent en charge comme réalité que ce soit un quartier que ce soit un lieu que ce soit un bâtiment que ce soit une terre et il y a ça un peu partout dans les expériences de commun qui se mènent de par le monde donc je crois que c'est assez important à dire une autre caractéristique que je crois appartenir au commun tel qu'on peut les observer aujourd'hui c'est le fait que c'est la logique de l'usage plutôt que celle de la propriété qui est amenée à prévaloir alors quand je parle de l'usage je parle de l'usage en un sens tout à fait précis il y a des expériences des traditions différentes on parle de l'usage civique en Italie avec une tradition assez précise dont je ne parlerai pas mais l'usage c'est une notion assez complexe on a tendance à considérer l'usage uniquement du point de vue de la consommation parce qu'aujourd'hui l'acception j'allais dire très courant rarement répandue c'est celle de l'usager comme consommateur ou comme client voire pire l'usager comme client et donc c'est un rapport en fait d'usage celui qui prévaut dans les communs aujourd'hui qui est très différent c'est plutôt une logique de la vigilance de la protection de la préservation de la veille du soin voilà et donc une logique qui est une antipode de celle de la souveraineté telle que je l'ai dressée en tout cas établie de manière assez rapide et puis il y a cette idée aussi qui me paraît très importante que c'est pas un ensemble de sujets qui font face à une chose ou à des objets c'est un lien beaucoup plus fort qui est un lien vivant donc que ce soit avec un édifice public que ce soit avec un ancien cinéma que ce soit avec une terre que ce soit avec un fleuve avec une forêt il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un lien d'inséparabilité comme si justement la composante humaine du commun éprouvait de la difficulté à concevoir sa propre existence indépendamment du lien justement qui l'unit à cette chose qu'elle prend en charge pour l'entretenir pour en prendre soin ça c'est très fort c'est quelque chose de très fort et à la limite même on s'aperçoit que plus le lien est fort plus les acteurs se sentent réquisitionnés ou obligés par cette réalité qu'ils prennent en charge et plus le commun vit la vitalité du commun est assez directement proportionnelle à la façon dont les acteurs se sentent obligés par cette chose qu'ils portent ou cette réalité qu'ils portent et puis plus en réalité vous avez l'inverse c'est à dire le fait qu'il n'y a plus de co-obligation et que les uns tirent dans un sens les autres dans un autre sens et plus le commun est menacé de dislocation il y a quelque chose de très fort Judith une jeune femme qui a été une des initiatrices du bâtiment 7 à Montréal parle d'un sens de l'amitié mais elle dit d'une manière assez remarquable c'est l'amitié politique alors la première fois enfin non pas la première fois je l'ai écouté une seule fois dire ça j'étais là et puis je ne pouvais pas m'en empêcher parce que c'est ma formation disciplinaire j'ai pensé tout de suite il y a un passage dans l'éthique à Nicomac d'Aristote dans lequel il parle de l'amitié politique et il fait la différence entre l'amitié personnelle et l'amitié politique il dit justement l'amitié personnelle c'est quand vous êtes amené à entrer en relation de façon élective avec tel ou tel ami parce que vous avez par exemple des goûts communs ou des centres d'intérêt commun etc et vous cultivez cette relation mais c'est choisi c'est choisi c'est délibéré et Aristote fait cette remarque en ce qui concerne l'amitié politique c'est pas la même chose parce qu'on ne choisit pas ses concitoyens et néanmoins si la cité est bien constituée entre les concitoyens il y a une relation d'amitié mais qui est une amitié politique et qui dit Aristote est d'autant plus vive et forte que le régime est démocratique il le dit de façon explicite en disant qu'il y a peu de choses qui sont communes voire pas de choses du tout qui sont communes lorsque c'est un tyran qui exerce le pouvoir mais en revanche en démocratie une démocratie tempérée ou délibérée telle qu'il est amené à la concevoir il y a un lien très fort parce que plus il y a des choses en commun et plus l'amitié politique est forte proposition assez remarquable dont j'ai trouvé une forme de vérification dans cette dans cette formule en tout cas d'une activiste c'est une activiste qui m'a dit qui m'a avoué qui m'a dit j'ai même pas eu le temps de lire votre livre c'est un gros livre et puis voilà mais par contre beaucoup de copains autour de moi m'en ont parlé et donc ça me fait plaisir en plus de vous entendre en parler vous même dans un lieu qui a pour vocation de vivre comme un commun donc tout ceci pour vous dire que ce sont des expériences qui sont très diverses mais on peut mettre en évidence comme ça quelques caractéristiques et il y en a une qui me paraît très très forte qui fait que nous parlons du principe du commun au singulier c'est le fait qu'il y ait question de la démocratie mais au sens le plus fort du terme c'est à dire de ce que j'appellerais de ce que nous appelons avec Christian Laval l'autogouvernement alors l'autogouvernement l'autogouvernement qu'est-ce que ça veut dire bon ça n'est pas la démocratie représentative là-dessus à peu près toutes les expériences de commun mettent en évidence que ça n'est pas du tout réductible c'est le moins qu'on puisse dire à la démocratie représentative mais autogouvernement ça n'est pas vous savez il y a des gens parfois qui parlent de la démocratie et quand ils énumèrent les formes de la démocratie ils parlent de la démocratie au sens plébiscitaire comme étant le summum de la démocratie mais la question avec le plébiscite c'est la question de savoir qui a l'initiative de la question l'autogouvernement c'est pas ça l'autogouvernement ça veut dire que l'initiative de la question appartient à ceux qui justement exercent cette forme de gouvernement donc l'autogouvernement des communs vous voyez c'est quelque chose à prendre vraiment au sens le plus fort du terme et ça vaut la peine d'être remarqué ça se retrouve aussi bien au Chili que dans d'autres endroits de l'Amérique latine que j'ai pu visiter que au Canada au Québec et puis bien sûr dans différents pays d'Europe et puis j'en viens à une facette dont je n'ai pas parlé qui ont c'est une facette des communs qui a une certaine importance aujourd'hui et je ne pense pas uniquement à un pays comme le Brésil mais ce sont des communs qui sont des communs d'institutions très anciennes des communs qui sont des communs coutumiers mais des communs coutumiers qui sont amenés à se réinventer dans l'expérience de l'adversité politique je parle des communs constitués par les peuples autochtones alors c'est valable alors c'est valable bien sûr au Québec même s'il faut de temps en temps le rappeler à un certain nombre de gens qui ça existe aussi sont très nationalistes mais je crois que c'est une expérience très importante à prendre en compte parce que ce sont des gens qui justement sont directement alors là pour le coup s'affrontent à la logique de la souveraineté étatique mais de la manière la plus directe je dis bien de la manière la plus directe alors là c'est particulièrement tragique au Brésil aujourd'hui avec Bolsonaro mais c'est le cas aussi dans d'autres pays d'Amérique latine vous avez des peuples autochtones qui sont situés de part et d'autre d'une frontière comme par exemple les Mapuche puisque certains sont en Argentine et d'autres sont au Chili mais vous avez des expériences de ce type là qui sont très importantes à suivre parce que contrairement à la vue que l'on a souvent entretenue en Occident ce ne sont pas des peuplades qui végètent sur les marges de l'histoire et qui continuent bon en mal en leur petite existence celle qu'ils mènent depuis des siècles sans changement non ce sont justement c'est pour ça que j'ai parlé de communs coutumiers mais qui en même temps se réinventaient à l'épreuve de l'adversité et ça c'est très important à comprendre aujourd'hui très très important et il y a des gens qui ont mis en évidence par exemple le dernier rapport des experts de l'ONU sur la biodiversité sur non pas l'érosion mais la destruction à une vitesse extraordinaire de la biodiversité ils ont mis en évidence le rôle capital joué par les peuples autochtones dans la préservation de la biodiversité aujourd'hui c'est donc quelque chose de fondamental c'est un enjeu politique au sens large du terme qui est tout à fait fondamental et là encore il y a des expériences qui sont plutôt encourageantes qui sont des expériences de convergence entre des communs d'institutions récentes et puis d'autre part des communs que j'appellerais coutumiers qui sont beaucoup plus anciens mais toujours avec ce rapport différent au territoire alors c'est une question importante que la définition du territoire et de la territorialité certains d'entre vous ont peut-être entendu parler voire lu voire réfléchi sur la formule célèbre de Max Weber dans la conférence sur le politique il est amené à donner une définition de l'état moderne et cette définition de l'état moderne c'est que l'état moderne se caractérise par le monopole de l'exercice de la violence physique légitime mais on oublie trop souvent que Weber dit violence physique légitime sur un territoire donné et les hommes qui vivent sur ce territoire il y a une idée de territoire administré par l'état en fonction d'une certaine rationalité que précisément Weber analyse quand on parle de territoire on parle donc de territoire administré et de logique administrative ça nous ramène d'un certain point de vue à la souveraineté parce que la logique de la souveraineté de l'état n'aime pas du tout qu'il y ait des territoires qui échappent au quadrillage administratif mais justement avec les territoires dont je suis en train de parler il y a là des expériences il y a un vivier il y a un trésor considérable d'expériences où on s'aperçoit que c'est pas du tout le même territoire pas du tout là le territoire c'est quelque chose d'autant plus important que ça n'est pas quelque chose c'est quelque chose comment dirais-je dont on vit et pour cela il faut en prendre soin et il faut justement à l'égard du territoire établir une relation qui est une relation de responsabilité il y a un problème de traductibilité aussi qui est très dur quand on aborde cette question de la souveraineté c'est qu'un certain nombre de gens c'est le cas par exemple des Innus au Québec ce sont des gens qui nous disent quand par exemple il y a un sociologue et un juriste Innu au Québec qui a dit si jamais on avait à traduire cette notion de souveraineté on la traduirait chez nous dans notre langue par une expression et quand ensuite il explique ce que l'expression veut dire on s'aperçoit que l'expression veut dire responsabilité responsabilité pour un territoire responsabilité d'en prendre soin responsabilité de la transmettre aux générations qui viennent donc exactement le contraire de ce que l'on entend habituellement par souveraineté de l'Etat en Occident exactement le contraire non pas un pouvoir absolu qui trouve à s'exercer sur un territoire sans aucune comment dirais-je sans aucune possibilité que quelqu'un vienne vous disputer éventuellement le contrôle que vous exercez jalousement sur lui non non c'est pas ça du tout ça n'a rien à voir et là on se trouve devant un problème encore une fois de traductibilité de certaines expressions parce qu'il nous dit pour nous la souveraineté si on avait encore une fois à prendre ce terme là ça signifierait cela ça signifierait donc exactement le contraire que la logique de la souveraineté étatique signifie chez nous donc c'est important à comprendre il y a des convergences remarquables dans certaines régions du monde entre les communs d'institutions récentes et donc ces anciens communs coutumiers mais ceci pour expliquer que de mon point de vue il y a une histoire il y a une généalogie à faire de la souveraineté pas une généalogie au sens où une généalogie des concepts il y a une généalogie à faire au sens foucaldien du terme qui est une façon donc de comprendre comment des événements se sont produits à une certaine période de notre histoire et ont décidé de certaines bifurcations de certains embranchements parce que je ne crois absolument pas du tout à une logique qui est celle d'un destin métaphysique qui ferait que nous serions condamnés de par l'emprise de certaines notions à suivre telle trajectoire plutôt que telle autre mais il y a des embranchements il y a des événements contingents et ce sont des événements qu'il nous faut considérer avec beaucoup d'attention parce qu'ils nous forcent à remettre en cause ce qui nous apparaît comme étant inévitable et nécessaire aujourd'hui ils nous forcent à nous poser la question de savoir s'il n'y aurait pas justement d'autres façons de penser et d'autres pratiques possibles ils nous forcent à cela j'en prends un j'ai pas le temps de considérer toute la chaîne et je ne sais pas s'il y a une chaîne d'ailleurs mais il y a un événement qui s'est produit en 1075 en Europe qui est un événement à mon avis assez important il y a un juriste américain qui est un grand chercheur de mon point de vue qui s'appelle Berman qui a produit donc un ouvrage monumental en deux tomes le premier date de 1983 et c'est un ouvrage qui porte sur ce qu'il appelle la révolution papale et qui porte particulièrement sur 1075 vous savez ce qu'on appelle souvent la réforme grégorienne il parle de Grégoire VII et justement il insiste sur le fait que contrairement à la façon assez atténuée dont on parle les historiens en particulier de l'église de l'intérieur de l'église ont parlé de ça en disant c'était une réforme lui insiste au contraire sur le grand bouleversement que ça a représenté en disant c'est un véritable coup de force juridique qui a été à l'origine de la création des systèmes de droit en Occident dans la mesure où ensuite les états séculiers ont cherché à se construire en imitant le modèle qui a été constitué par l'église état de la papauté par Grégoire VII alors c'est un peu long à expliquer mais ce qui est très intéressant c'est que vous avez un document qui s'appelle le dictatus papae dans lequel justement le pape est amené alors au début c'est un texte qu'il a écrit pour son usage propre il n'avait pas du tout l'intention de le publier et ensuite il l'a publié c'est presque devenu une sorte de manifeste de la révolution papale comme dit Berman et dans ce texte-là il s'auto-attribue la plénitude du pouvoir il y avait une expression latine qu'on utilisait beaucoup qui était plenitudo potestatis c'est-à-dire la plénitude du pouvoir je m'attribue la plénitude du pouvoir c'était même pas il a fait une sorte de campagne si je puis dire de 25 ans avant de décider tout cela mais ça a été mûri et c'est quelque chose d'assez remarquable parce qu'il y affirme justement un pouvoir qui est un pouvoir alors là de supériorité par rapport aux empereurs rois et les choses ne se sont pas passées comme ça tout d'à-coup ça a été un processus assez long et assez complexe mais 1075 c'est un événement qui est assez important dans la construction de cette logique de la souveraineté étatique parce qu'ensuite c'est assez bon Giacomo Togeschini pourrait parler de ça beaucoup mieux que moi à propos du XIIIe siècle et du XIVe siècle mais je crois que c'est une histoire qui est assez mouvementée et très intéressante parce que cette revendication cette auto-attribution du pouvoir de la plénitude du pouvoir avec tout ce qui va avec est quelque chose d'assez extraordinaire ça produit des guerres ça produit bien sûr ce qu'on appelle la querelle des investitures entre les empereurs et puis Henri IV en particulier Saint-Empire romain germanique et d'autre part donc Grégoire VII mais ensuite ça va déclencher des réactions bon alors c'est pas mon propos et je peux pas entrer dans le détail de ce chose là mais il y a une succession d'événements qui sont quand même très très importants à comprendre et qui montrent que c'est là quelque chose qui est sans doute une sorte de point de départ c'est pas la Grèce certainement pas c'est même pas la république oligarchique qui était celle de la Rome de l'antiquité peut-être davantage le droit romain tardif qui est celui de l'Empire et encore mais là il y a quelque chose en effet qui se produit et qui va ensuite déclencher donc un certain nombre de phénomènes avec ce qui se passe dans un pays comme l'Angleterre avec Henri II dans un pays comme la France vous avez Philippe Ocus Philippe le Bel etc et l'importance qui va être confiée de plus en plus aux légistes c'est à dire à ceux qui de l'intérieur de la monarchie vont être amenés à élaborer le droit certains en s'inspirant d'ailleurs du modèle que constitue le droit de l'église c'est à dire le droit canon mais avec des querelles bien sûr très très importantes et très fortes mais ce qui est surtout me semble-t-il décisif c'est de comprendre qu'il y a là une sorte d'engrenage des pratiques parce que la souveraineté c'est aussi une affaire de pratique à la tête de l'Etat c'est aussi une affaire de pratique les communs sont une affaire de pratique mais il y a des pratiques de souveraineté il y a des pratiques qui relèvent de ce que Foucault appelle le régime de la souveraineté et ce qui est assez intéressant c'est que d'ailleurs Foucault qui nous a beaucoup inspiré parle très peu de la souveraineté il en parle très peu il parle beaucoup d'autres régimes de pouvoir il parle du régime de pouvoir disciplinaire vous savez les fameuses institutions les asiles les prisons les hôpitaux etc il parle beaucoup de la gouvernementalité au sens où elle émerge au 18ème selon lui il parle très peu de la souveraineté très très peu il y a quelques pages au début d'un cours du collège de France qui s'appelle le pouvoir psychiatrique en 73 où il parle de la souveraineté du régime de la souveraineté et là il fait référence à un ouvrage il parle de la souveraineté en disant oui c'est un régime assez complexe dans lequel le souverain est amené à la fois à prélever sur ces sujets et en même temps à dépenser pour assurer leur sécurité etc et puis tout d'un coup il y a une référence à Kantorowicz et aux deux corps du roi à l'ouvrage majeur de Kantorowicz et il dit ce qui est important dans cet exercice de la souveraineté dans ce régime de souveraineté c'est le fait qu'on a une certaine individualisation du pouvoir par le haut mais quand il parle d'individualisation il dit attention je ne veux pas parler de l'individualité physique ou somatique qui est celle du souverain considéré dans sa personne particulière je veux parler de ce qui est le corps et en même temps le coeur c'est à dire la permanence de l'état la permanence de l'état et c'est à ça qu'il faut réfléchir quand on réfléchit à la logique de la souveraineté il y a une définition alors que l'on cite souvent en philosophie en France parce qu'elle émane de Jean Baudin à la fin donc du 16e siècle 1572 73 vous avez une définition qui est assez remarquable qui dit justement que la souveraineté c'est la puissance absolue et perpétuelle d'une république absolue et perpétuelle deux caractères la perpétuité donc la permanence dont parle Foucault et en même temps le caractère absolu au sens où c'est solutus par rapport aux lois justement le fait de faire les lois et par conséquent d'être au-dessus des lois puisque celui qui fait les lois ne peut pas être subordonné aux lois voilà ça c'est quelque chose d'assez remarquable vous voyez donc c'est une présentation qui n'a pas d'autre ambition et fonction que d'introduire un petit peu la discussion ou la réflexion sur cette question qui est assez difficile mais c'est pour c'est pour mettre en évidence que la logique de la souveraineté est quelque chose d'assez difficile à pénétrer j'aime bien l'expression de Kantorowicz quand il parle c'est un petit recueil de textes qui s'appelle c'est moins connu que les corps du roi les deux corps du roi c'est un petit recueil de textes qui s'appelle mourir pour la patrie et autres essais dans lequel il parle de la mystique de l'état du mysticisme étatique et il dit les gens oublient un peu trop souvent que justement au coeur de l'état il y a des mystères les mystères de l'état il y a une des contributions de Kantorowicz peut-être l'une des plus remarquables de ce recueil qui s'appelle les mystères de l'état en mettant en évidence que ça vient de très loin cette expression les mystères de l'état mais parfois à écouter le discours de certains au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris je me disais que nous n'étions pas très loin finalement des mystères de l'état voilà alors pour ceux qui ont des questions merci pour cette conférence je voulais juste vous poser une question sur le concept de souveraineté et sa migration la migration de ce concept par exemple ce qui vient en tête c'est le concept de dette souveraine aujourd'hui terme qui est d'appellation courante aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette mutation et ce transfert sur le marché du concept de souveraineté bon c'est une migration intéressante peut-être que la question mais peut-être que vous vouliez poser la question oui oui non mais allez-y allez-y contrairement alors une question tout à fait concrète par rapport à la souveraineté au commun aujourd'hui il y a le débat autour de l'aéroport de Paris l'aéroport de Paris qui peut apparaître comme un commun un commun de la société française et que l'état s'apprête s'apprêtait à vendre puisque pour le moment c'est en suspens et on attend la suite du référendum d'initiative populaire qui est lancé en chantier mais plus près de nous on a quelque chose qui est très intéressant aussi au même titre c'est l'aéroport de Toulouse-Blagnac l'aéroport de Blagnac qui a été vendu donc il y a quelques années de cela par une décision souveraine de l'état souverain pratiquement arbitraire cet aéroport qui était jusque dans les années 2000 qui était un bien commun parce que c'était administré par la collectivité ici et pas si mal que ça puisque ça fonctionnait très bien et que ça s'est plutôt bien vendu et que tout d'un coup à l'époque de M. Sarkozy on a passé en société à actions dont l'état récupérait la majorité des actions et que l'état a décidé de vendre or aujourd'hui il y a effectivement un très gros débat là-dessus puisqu'il y a des citoyens des citoyens d'ici alors c'est pas toute la France mais c'est quand même ici localement parce que ce commun il est d'abord toulousain régional le problème là des frontières et du territoire se pose très clairement et donc ce commun il est défendu par un comité citoyen avec un avocat qui les aide et qui vient de gagner d'ailleurs au tribunal administratif non pas l'annulation de la vente parce que c'est plus compliqué mais qui a annulé effectivement l'offre telle qu'elle a été conçue donc il faut passer au tribunal de commerce c'est très compliqué j'invite d'ailleurs ce qu'il veut en savoir plus de s'enseigner sur les sites internet en conséquence mais c'est un vrai problème de souveraineté sur un commun qui est un bien public d'une certaine manière aussi et qui est bradé tout d'un coup par un état qui est très libéral et qui a décidé qu'on allait privatiser nos communs dans la logique libérale actuelle est-ce que le concept de souveraineté à votre avis est en train d'être dépassé par le pouvoir des grandes entreprises à l'heure actuelle ou sont-elles en train de récupérer une partie de la souveraineté deviennent-elles souveraines pour partie est-ce qu'elles sont en train d'interpénétrer l'état puisque on le voit aussi on le voit rien qu'à travers les discours actuels de nos hommes politiques qui ressemblent à des discours d'entrepreneurs est-ce qu'il y a une interpénétration des entreprises et du coup ne récupère-t-elle pas une part de souveraineté bon ça fait trois questions déjà c'est mais je crois que ce sont des questions qui permettent de toucher l'essentiel parce que la notion de souveraineté est effectivement susceptible de multiples usages c'est pas univoque moi ce que je vous ai présenté c'est la façon dont ça a été élaboré la façon dont ça a été construit politiquement intellectuellement juridiquement j'accorde une importance toute particulière à la construction en termes de droit bon mais je ne dis pas que ça épuise le coeur du problème en particulier je n'ai pas parlé exprès parce que pour moi c'est tout à fait différent de la souveraineté de l'état des pratiques de souveraineté populaire qui sont tout à fait autre chose et la souveraineté populaire par exemple au 19ème siècle ça a été pris juste après la révolution la notion de souveraineté populaire a été prise au sens d'un contrôle actif qui était exercé par le peuple sur ceux qui prétendaient le représenter donc ça n'était pas du tout la revendication d'un pouvoir absolu donc vous voyez que c'est un sens encore un petit peu différent mais là évidemment ça rejoint assez directement la question que vous avez posée puisque ça pose le problème du contrôle ça pose le problème d'un bien commun ou de ce qui devrait être considéré comme tel hors du contrôle de ceux qui sont normalement chargés de le protéger de le préserver de veiller sur lui mais justement ça pose un problème parce que ceux qui sont chargés de veiller sur lui ce sont les représentants de l'état or les représentants de l'état en vertu même de la logique de la souveraineté de l'état se sont arrogés à un pouvoir absolu parce qu'il ne faut pas imaginer que la façon dont l'état est amené l'état transformé dans un sens néolibéral mais peu importe c'est toujours l'état la façon dont l'état est amené à céder à un certain nombre de choses qui peuvent apparaître comme relevant du patrimoine public ou du patrimoine commun à des entreprises privées c'est quelque chose qui a obéi à une logique qui est très très forte ils savent très bien qu'ils peuvent faire un usage d'un pouvoir qui précisément en vertu de la logique juridique dominante est absolu donc ce sont des gens qui à la fois sont tout à fait capables de décrier le caractère absolu de la souveraineté étatique quand ça les arrange et en même temps qui sont tout à fait capables de dire nous avons un pouvoir nous nous en servons à bon escient parce que nous considérons que c'est une manière pour l'entreprise France comme certains s'expriment de faire des affaires ou en tout cas de négocier de la manière la plus avantageuse un certain nombre de contrats avec des entreprises mais ce qui est important alors c'est en lien un peu avec la dernière question qui a été posée c'est que les entreprises sont de plus en plus à juste titre d'ailleurs dénommées les entreprises je parle des grandes entreprises des entreprises transnationales il faut réfléchir à ce que signifie cette dénomination qui est très intéressante d'ailleurs parce que c'est pas simplement multinational c'est transnational ça veut dire que ça traverse les frontières des nations et il est évident que devant une telle logique la question que nous devons nous poser c'est de savoir comment il est possible justement de lui faire échec même si c'est ponctuellement même si c'est partiellement même si c'est sur tel ou tel terrain parce que je vois mal comment on pourrait le faire simultanément et sur tous les fronts à la fois mais ça doit toujours être pris justement comme ça en effet par des questions très pratiques et très concrètes comme celle que vous avez évoquée alors est-ce que l'aéroport de Paris est-ce que l'aéroport de Toulouse sont des biens communs ils devraient l'être mais s'ils l'étaient véritablement à ce moment-là il aurait été beaucoup plus difficile à l'Etat et à ses représentants de s'en décharger c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu à ce moment-là le vendre ou le céder donc la question est plutôt de savoir comment faire pour que ça devienne que ce soit véritablement reconnu et institué comme un commun et ce que vous avez dit est très important vous avez parlé d'un comité de citoyens qui se donne des armes juridiques avec des avocats ça ça me semble être la bonne voie c'est ça qui fait que justement il y a une pratique qui est une pratique de contrôle qui émane des citoyens eux-mêmes et c'est la seule manière je crois de poser cette question de façon pratique j'opposerais donc en ce sens-là les pratiques de souveraineté populaire qui sont des pratiques de contrôle collectif exercée par les citoyens à la souveraineté de l'Etat ça pour moi ça fait aucun doute qu'à cet égard vous voyez on utilise le même terme on parle de souveraineté mais ça n'a plus la même signification et si vous parlez de contrôle à ce moment-là c'est plus facilement compatible et conciliable avec ce que j'ai dit sur les peuples autochtones si vous dites au contraire que c'est un pouvoir absolu exercé par une administration sur un territoire là ça sera beaucoup plus difficile à concilier et on retrouve la même question concernant la migration du vocabulaire à propos de fonds souverains ou à propos de dettes souveraines on parle aussi de fonds souverains on parle de dettes souveraines ça n'est pas du tout un hasard non plus il y a des gens qui parlent de souveraineté du capital Wendy Brown qui est une philosophe américaine que j'apprécie beaucoup parle dans un petit essai qu'elle a consacré au mur à l'érection des murs de par le monde au mur par exemple entre les USA et le Mexique elle parle justement de la souveraineté du capital mais je ne sais pas si l'expression est aussi judicieuse que cela parce que la souveraineté au sens où j'en ai parlé en tant qu'elle se rapporte donc à l'état en tant qu'elle s'attribue à l'état implique quelque chose c'est pas une impersonnalité du même type que celle du capital le capital est totalement impersonnel et anonyme même s'il y a évidemment des gens qui sont amenés à porter les intérêts de cette force pour la souveraineté de l'état c'est un peu plus délicat il y a une certaine forme d'impersonnalité qui tient à l'exigence de permanence et de continuité dont je vous ai parlé à propos de la souveraineté de l'état mais en même temps il me semble que la souveraineté de l'état peut impliquer une personnalité de l'état qui n'est pas la personne physique de tel ou tel de celui qui est par exemple à la tête de l'état et de ses institutions mais une personnalité juridique oui on est amené à traiter par exemple sur le plan du droit international de tel ou tel état comme d'une personnalité juridique en postulant que justement un état a une personnalité juridique vous voyez c'est pas tout à fait la même chose pour le capital donc la métaphore le glissement en tout cas le fait que ça migre vers l'économie ou vers le marché me semble une indication très intéressante mais ça signifie pas pour autant qu'au regard en tout cas de la généalogie de la souveraineté de l'état tel que je l'ai essayé de la construire ou de la reconstituer ça soit quelque chose de tout à fait pertinent c'est une indication il faut pas le prendre pour plus que ça n'est mais c'est une indication du fait que beaucoup de choses qui viennent du vocabulaire de la politique et des relations politiques sont en train de glisser en effet dans la sphère du marché mais il y a l'inverse aussi il y a l'inverse qui n'est pas moins intéressant et préoccupant c'est à dire des termes qui viennent de la sphère du marché et qui sont amenés à envahir mais à saturer complètement la sphère qui est supposément être non privé c'est à dire étatique d'où la question que ça pose qui est la question de savoir s'il n'y a pas lieu de réfléchir au-delà de la partition classique entre l'étatique et le privé parce qu'on a souvent bon alors c'est le cas en France mais c'est lié à la construction de l'état français mais c'est le cas dans d'autres pays on a souvent eu tendance en France à considérer que le public et l'étatique c'était la même chose et donc on a eu tendance à considérer que le public était par définition opposé au privé évidemment depuis les années 80 le moins qu'on puisse dire c'est que cette opposition semble se défaire avec une facilité et une rapidité qui étonnent qui étonnent ceux qui sont partis de l'idée que le public étant étatique est forcément aux antipodes du privé donc il y a deux logiques qui sont complètement contradictoires on s'aperçoit à travers l'exemple que vous avez donné que ce n'est pas le cas et que la porosité est telle la porosité j'aime pas trop ce mot d'ailleurs c'est beaucoup plus que de la porosité c'est une circulation vous avez peut-être vu la facilité avec laquelle ça se fait qui fait que des gens passent du public au privé et ils y font ça bon Macron étant bien sûr un bon exemple mais il n'est pas le seul non seulement il n'est pas le seul mais il y a beaucoup de gens qui font exactement la même chose donc il y a quand même cette espèce de de circulation des logiques voilà entre le privé et l'étatique qui fait qu'on doit réfléchir à la disjonction du public et de l'étatique et ce que vous avez indiqué justement est très intéressant parce que ça relève d'une logique du commun qui est la logique de ce que l'on pourrait appeler un public non étatique moi j'aurais tendance à dire surtout à partir d'expériences telles que celles que vous rapportez que si le commun porte un espoir c'est celui justement d'une dissociation du public étatique c'est à dire de la constitution d'un public non étatique c'est assez extraordinaire c'est assez extraordinaire je suis allé à bon c'est pour vous donner un exemple comme ça mais je suis allé à Buenos Aires et j'ai vu des gens dans une coopérative qui était une coopérative de gens vous savez qui ramassent les cartons par terre dans les rues les cartonneurs des enfants parfois des enfants ou des gens très jeunes etc et celui auquel j'ai eu affaire avec qui j'ai discuté m'a dit mais nous nous définissons comme du public ce que nous faisons c'est du service public parce que ça permet de tenir les rues dans un état de propreté et en même temps nous on est amené en recyclant ça à faire oeuvre utile donc c'est un service public parce qu'on travaille pour toute la collectivité mais ça n'est pas reconnu et c'est donc un service public qui ne reçoit aucune subvention de l'état alors là c'est comme pour Judith avec la définition de l'amitié politique j'étais assez estomaqué parce que cette idée d'un service public qui honore ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la notion de service public c'est à dire l'idée de l'universalité de l'accès l'idée que justement ça doit être accessible à tous et qu'on travaille pour tous sans exception aucune et en même temps le fait de ne pas finalement se satisfaire du monopole de l'administration bureaucratique et de se dire nous c'est un service public parce qu'on travaille pour toute la collectivité la collectivité toute entière mais en même temps on fait ça en veillant à notre autonomie par rapport à l'état au sens de l'administration bureaucratique et celle de l'état ça ça me semble être très intéressant ça c'est une façon pour moi justement de comprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la distinction entre la logique de l'usage commun et la logique de la propriété sous ces différentes variantes propriétés étatiques propriétés privées voilà oui je voulais je voulais savoir si on peut si vous considérez que la commune de Paris et les communes de province au 19ème siècle sont un exemple de commun de commun avant le commun oui dans la commune il y a quand même une racine qui est commun et il n'est pas du tout indifférent que justement l'unité politique de base s'appelle la commune alors une des raisons qui font que par exemple en Italie on parle bon c'est une des peut-être c'est pas un accident linguistique mais on dit on dit beni comuni les biens communs et comuni c'est les municipalités c'est les communes au sens voilà du municipal comme on disait à propos justement des romains dont j'ai parlé et c'est très important oui à considérer bien sûr c'est très important à considérer c'est une expérience bon c'est une expérience qui a donné lieu à pas mal de malentendus parce qu'il y a eu beaucoup de lectures de la commune de Paris qui ont été faites à partir d'une logique qui était précisément une logique de la souveraineté c'est à dire qu'on en a voulu presque on a fait une critique des communards qui consistait à leur reprocher de ne pas avoir conquis le pouvoir d'état comme si c'était leur projet comme si c'était leur objectif et ensuite on s'est retourné contre eux en leur disant ah vous auriez dû prendre des leviers de la banque etc et vous auriez fait régner une dictature et à ce moment là vous auriez peut-être été vainqueur mais précisément c'est ce dont ils ne voulaient pas alors il y a peut-être un côté naïf touchant etc mais il y a un des communaires qui a dit justement la seule dictature que nous pratiquons c'est celle de l'exemple c'était une question qui lui a été posée à propos justement des communes de province comment faites-vous pour rallier les communes de province alors Marseille Lyon d'autres villes comme ça qui étaient en ébullition comment vous faites nous leur proposons a-t-il répondu une fédération des communes libres de France ça c'est du commun à la puissance supérieure parce que c'est précisément alors vous voyez en plus il y a une logique fédérative qui est complètement opposée à la centralisation bureaucratique de l'Etat et ils avaient conscience de ça les communards avaient parfaitement conscience de ça et donc dans la manière dont ils concevaient l'organisation des quartiers l'organisation des arrondissements à Paris on retrouve également ça je ne dis pas qu'il y avait de bonnes réponses à tous les problèmes et que tous les problèmes d'ailleurs étaient posés mais il me paraît assez indiscutable qu'on ne peut pas aujourd'hui poser la question des communs sans poser la question de la commune je ne dis pas avec un C majuscule mais sans poser la question de la commune c'est-à-dire de l'autogouvernement municipal tout à fait merci parce que ça ça touche tout à fait le problème des communes ça fait bizarre de donner cet exemple aujourd'hui c'est au Japon par exemple les rues appartiennent à la ville les voitures si elles s'arrêtent elles s'arrêtent cinq minutes pour déposer quelqu'un ou quelque chose elles n'ont pas le droit de s'installer comme chez nous dans toutes les villes à demeure si je puis dire avec des parcs maîtres la ville gagne de l'argent là-dessus c'est là je trouve que c'est pas normal je trouve qu'au Japon moi j'ai trouvé ça très bien que la commune dirige elle-même et possède elle-même ses rues bonjour à vous écouter j'ai l'impression qu'il y a une incompatibilité ou une antinomie radicale entre la logique de souveraine et la logique des communs l'émergence des communs qui est assez récent quand même au sens où vous l'entendez serait-elle alors à l'origine ferait-elle des communs des fermements révolutionnaires comme l'indique le sous-titre de votre livre commun ben oui bien sûr il y avait une autre question peut-être par l'autre trois comme ça parce que si ah j'ai volé la parole ah non non peut-être pas mais c'est moi qui ai vu une main se lever là-bas tout à fait au bon j'en profite pour poser ma question qui sera peut-être une question très française et une contradiction une tension que moi je n'arrive pas à résoudre il semble qu'il y ait d'une part pour le développement des communs une exigence d'un terreau démocratique puissant d'autre part dans notre tradition française républicaine il y a des valeurs et parmi ces valeurs il y a l'égalité et de manière indirecte la question de la légitimité y compris du contrôle de la contestation et comment on arrive à faire cohabiter ces deux termes qui me semblent à ce stade contradictoire et presque opposé entre la nécessité d'un système démocratique fort pour faire émerger du commun et en même temps une contradiction avec notre tradition républicaine dont l'égalité est l'une des trois valeurs fondamentales ça sera une question plutôt il y avait une question nationale mais ce serait plutôt une question ouverte sur les horizons lointains et une question qui s'adresse aux chercheurs puisque dans votre exposé vous nous avez fait l'histoire de la souveraineté très centrée finalement sur l'Europe sur l'Occident ne pourrait-on pas faire l'histoire d'autres formes de souveraineté mais aussi de commun à travers le monde et là peut-être qu'il faudrait mobiliser les anthropologues mais sur les formes de souveraineté je pensais en fait me venait à l'esprit l'histoire de la Chine ne trouve-t-on pas des formes de souveraineté différentes dans leur conception juridique si oui ou non lesquelles et y a-t-il aussi il existe c'est sûr beaucoup de formes d'histoires d'appropriation de l'idée de commun dans de multiples sociétés et ne devrait-on pas aussi aller voir ces sociétés que l'on a souvent dit primitives et qui ont fonctionné avec des logiques de commun et non pas des logiques de souveraineté bon ça fait beaucoup de questions je reprends un peu dans l'ordre comme ça le Japon je dois dire que je ne connais absolument pas donc simplement la question que je vous poserai en retour c'est la question de savoir ce que signifie la propriété des rues par la municipalité sous quelle forme ça s'exerce et est-ce que c'est quelque chose qui est laissé à la discrétion de l'équipe municipale comment les choses se passent est-ce qu'il y a une forme de contrôle de la part des citoyens ce sont des questions qui méritent d'être abordées de façon très pratique puisque tout à l'heure on a posé la question du contrôle citoyen pour un aéroport et là je crois que la même chose vaut pour les rues j'ai l'expérience moi alors en ce moment c'est assez terrible parce que les rues de Paris ça devient de plus en plus difficile de toute façon je crois qu'à Toulouse c'est un peu la même chose mais ça devient de plus en plus difficile à pratiquer parce que il y a des travaux qui sont faits parfois c'est une logique qui est souvent un peu administrative et bureaucratique il faut bien le dire c'est pour ça que le fait que ça appartienne à la commune n'est pas en soi une garantie que ce soit vraiment du commun parce que la propriété communale peut s'exercer de manière assez différente et moi ce qui m'intéresse au delà des formes de propriété c'est le fait qu'il y ait des pratiques de commun qui soient mises en oeuvre il peut y avoir des pratiques du commun qui soient mises en oeuvre à travers des formes de propriété très différentes par exemple je sais que je suis assez méfiant à l'égard par exemple de l'étiquette coopérative je demande toujours à voir ce qu'il y a comme pratique collective derrière parce qu'il y a des choses qui sont non seulement diverses mais je dirais plus contradictoires il y a des grandes coopératives qui se comportent comme des entreprises capitalistes simplement elles préservent les principes de la coopérative à l'intérieur de ce qui est le noyau et puis par contre toutes les filiales ça devient exactement soumis à la loi du marché comme les autres donc je fais très attention à ça toujours les pratiques donc là je ne sais pas il faudrait que je sois au courant des pratiques qui prévalent ou qui existent au Japon à l'échelle municipale j'ai vu en tout cas au Québec il y a une chose qui m'a surprise un jour je suis tombé complètement en arrêt parce qu'un copain m'a dit tu vois là on peut prendre cette voiture-là il suffit d'indiquer ça s'appelait comme une auto c-o-m-u-n auto comme ça et donc j'ai trouvé ça assez extraordinaire mais tu dis tu vois tu avertis le réseau que la voiture tu as fini d'utiliser tu la déposes à cet endroit-là et quelqu'un peut être amené ensuite pour l'utiliser c'est l'usage donc c'est une sorte de droit d'usage d'autos qui sont mises à la disposition de tous comme ça bon ça aussi ça pourrait être donner lieu en tout cas à une réflexion sur les échelles du commun ce que ça signifie dans une ville mais la question que vous avez posée tout à l'heure sur la révolution oui alors le terme a été utilisé c'est vrai qu'on l'a utilisé dans le sous-titre de l'ouvrage qui s'appelle commun à cet état dessin c'était parce qu'il nous semblait qu'il était temps d'en finir avec la façon dont le terme de révolution avait été décrié et systématiquement dévalorisé depuis le début des années 80 alors même que les gens qui se rendaient coupables si je puis dire de cette dévalorisation étaient des gens qui étaient les initiateurs voire les idéologues d'une des plus grandes contre-révolutions qui n'est jamais existée qui est précisément la contre-révolution néolibérale donc voilà donc c'est pour réhabiliter un petit peu ce terme de révolution mais nous l'avons pris en un sens qui n'envoie pas du tout à l'expérience de l'insurrection d'octobre 1917 c'est pas du tout c'est pas du tout le modèle bolchevique de la prise du pouvoir justement je parlais de la commune ce qui m'intéressait dans la commune c'était ce qui m'intéresse toujours dans la commune c'était la puissance de transformation politique et sociale d'une telle expérience donc quand on parle de révolution c'est à l'échelle du siècle puisqu'on parle de la révolution au XXIe siècle c'était une manière de faire écho à un ouvrage de Proudhon qui s'appelait la révolution au XIXe siècle mais parce qu'on avait trouvé le titre assez puissant et évocateur c'est pour ça c'est dans les limites de l'analogie bien sûr mais à ce moment là ça renvoie surtout à la transformation des hommes par leur pratique là le sens du mot révolution se trouve un petit peu changé en tout cas subverti par rapport au sens traditionnel d'un parti qui se constitue en avant-garde militaire de révolutionnaire professionnel parce qu'il veut affronter l'Etat et le destituer pour prendre sa place tout ça mon avis à partir au passé complètement et tant mieux et moi je ne fais pas partie de ceux qui le regrettent donc je me tourne plutôt de ce côté-là du côté de la commune de Paris voilà ça ça m'intéresse davantage de savoir quelles sont les limites de ce qui s'est expérimenté là parce qu'il y a indiscutablement des limites et de toute façon en deux mois je ne vois pas jusqu'où on pouvait aller enfin on ne pouvait pas aller très très loin mais il y a des choses il y a des fermants qui sont très intéressants à considérer la pratique en l'occurrence est plutôt une pratique de confrontation avec des formes qui sont des formes parfois assez violentes mais pas toujours ça peut s'installer dans la durée il y a des expériences dont on ne parle pas parce qu'on parle beaucoup on parle de certaines expériences comme la confédération démocratique du Rojava par exemple dans le nord de la Syrie puisque c'est à cheval ce sont des gens qui sont amenés à la fois à combattre contre l'Etat islamique ou ce qu'il en reste contre l'Etat turc de Erdogan contre la Syrie de Jean-Belassad bon vous avez beaucoup de choses qui sont en jeu mais vous avez en même temps une organisation en forme de c'est pas neutre du tout la notion de confédération pas du tout neutre c'est cette volonté de partir des municipalités pour constituer une coordination démocratique entre les expériences municipales ça attire des gens au-delà des Kurdes qui sont natifs de cette région donc c'est très intéressant ça a une puissance d'attraction qui fait que ça peut ne pas durer parce que je pense qu'il y a des Etats limitrophes qui ne voient pas se développer une telle expérience d'un bon oeil donc il peut la logique inter-étatique étant aussi écrasante et impitoyable qu'on le connait aujourd'hui il peut arriver qu'ils décident de passer un accord en mettant leur discordance ou leur désaccord d'intérêt entre guillemets en sourdine pour disons mettre fin à une telle expérience mais ça existe et ça existe à une échelle qui est assez remarquable autre expérience dont on parle assez peu c'est celle du Chiapas ça dure depuis très longtemps très longtemps et vous avez là aussi une expérience qui est une expérience d'autogouvernement populaire avec des limites ça va de soi mais qui est intéressante à suivre et j'étais assez frappé quand ils ont lancé un appel juste après l'élection du nouveau président du Mexique en disant attention attention ne vous laissez pas avoir parce que le programme de ce type de gouvernement c'est un programme extractiviste développementiste et productiviste qui ne rompra pas avec la logique des gouvernements précédents et donc nous nous avons tout intérêt à surveiller de très près ce qui va se passer et à ne pas faire de confiance à ce gouvernement pas plus qu'au précédent mais là aussi c'est une logique assez différente vous voyez vous avez raison en ce sens que c'est des c'est des expérimentations partielles parfois avec des zones de confrontation ouvertes avec la logique et celle de la souveraineté de l'état ça vaut aussi pour les sociétés dites archaïques enfin j'aime pas beaucoup ce terme pas du tout même mais je prends un autre exemple il y a quelqu'un qu'on a présenté en France certains milieux ou certains partis ont présenté ce bon j'allais dire ce type là bon c'est Raphaël Correa c'est l'ancien l'ancien président de l'équateur comme quelqu'un qui était très très progressiste etc c'est quand même quelqu'un en 2016 qui n'a pas hésité à envoyer l'armée l'armée avec des hélicoptères des chars contre les indiens les tribus hachoires celles du nord de la Colombie près de l'équateur de la Colombie etc donc ce sont des ce sont des choses qui sont assez importantes à prendre en compte parce que là aussi on voit que la logique de la souveraineté de l'état prise au sens le plus strict permet autorise à l'état de faire un peu ce qu'il veut parce qu'il considère que c'est de son intérêt d'implanter telle ou telle entreprise d'extraction je donne un exemple que j'ai donné la dernière fois je crois que c'était à Toulouse quelqu'un m'avait posé une question c'était sur l'Amérique latine c'était une réserve d'eau qui est la troisième réserve d'eau potable du monde qui se trouve à la frontière entre trois pays l'Uruguay l'Argentine etc et c'est l'aquifère on appelle ça l'aquifère Guarani du nom justement des tribus qui ont été exterminées au Paraguay à la fin du 19ème siècle et dans une guerre terrible et c'est quand même incroyable la logique inter-étatique prévalant chacun des états cherche à faire venir une entreprise transnationale ou multinationale étrangère pour leur donner l'autorisation de pomper à volonté dans cette réserve d'eau potable qui devrait être considérée comme un bien commun pour ces trois pays là et il y a un pays qui l'a fait pour une entreprise finnoise de fabrication de pâte à papier et les autres se disent au lieu de se dire bon on arrête ça et on tâche de faire en sorte de faire échec à cette logique infernale c'est la surenchère et chacun des autres états des deux autres états dit puisque lui a fait ça moi je vais essayer d'attirer une autre entreprise qui sera ça nous rapportera peut-être davantage de fonds etc donc ça c'est terrible c'est vraiment une logique qui est complètement aux antipodes du commun alors l'Espagne oui bien sûr l'Espagne mais bon l'Espagne bon je prends un autre exemple comme ça avant de répondre à la question qui a été posée qui me paraît très importante sur le principe de l'égalité mais quand je suis arrivé à Montevideo il y avait une querelle publique parce qu'il y avait un milliardaire argentin qui voulait inaugurer une nouvelle ligne de bouquet bus alors le bouquet bus pour ceux qui savent vous traversez l'orio de la Plata comme ça c'est à deux heures une sorte de gros ferry comme ça et c'est effectivement quelque chose d'assez juteux puisque de part et d'autre du rio de la Plata la circulation est assez intense et lui il voulait que ça soit une entreprise entièrement privée construite à partir de ses fonds et une des réponses d'une partie de la gauche uruguayenne a consisté à dire non non on est contre l'entreprise purement privée on veut que ça soit une concession de la part de l'état personne n'a demandé leur avis aux gens qui vivent sur place c'est à dire au riverain et finalement ça a suscité une telle levée de bouclier qu'ils ont abandonné purement et simplement le projet alors qu'ils avaient mis tout le monde devant l'alternative ou bien concession de l'état ou bien privatisation ce qui est terrible c'est que justement la logique du commun et alors là foulé au pied mais alors superbement sans l'ombre d'une hésitation alors sur la question fondamentale qui est celle de l'égalité on revient à la question des services publics d'un certain point de vue service public vous savez même si on ne sait pas toujours en France qu'il y a eu cette espèce d'hésitation service public ça veut pouvoir dire service du public c'est à dire au service de la collectivité dans son entier avec le principe qui est celui d'égalité mais ça peut être pris en un sens purement étatique et à ce moment là c'est l'administration étatique qui est maîtresse et qui a le monopole évidemment c'est pas du tout indifférent normalement dans service service hum vous avez une notion latine qui est très très forte je dis bien qui est très très forte il y a un juriste français qui s'appelait Léon Duguay au début du 20ème siècle qui avait forgé cette idée là que les services publics étaient une obligation de l'Etat je dis bien les services publics sont une obligation de l'Etat si les services publics sont une obligation de l'Etat c'est à dire si les services publics doivent réellement s'imposer à l'Etat lui-même à ce moment là ça signifie que l'Etat n'est pas du tout en position de maître il ne peut pas décider justement d'en faire ou de ne pas en assurer ou d'en faire tout en ne faisant pas en sorte qu'il fonctionne positivement pour le bien de la communauté etc donc c'est une obligation obligation ça veut dire que c'est en contradiction avec l'idée forte que j'ai exposé de la souveraineté de l'Etat l'idée que l'Etat a des obligations positives à l'égard de ses citoyens qui sont des obligations en termes de services publics est une idée qui est incompatible avec la logique de la souveraineté de l'Etat donc pour reprendre votre question mais moi je suis tout à fait pour la logique de l'égalité au contraire je considère qu'il n'y a que la coordination démocratique des communs qui est capable de faire prévaloir la logique de l'égalité c'est peut-être une différence avec l'idée que vous invoquez de la république au sens je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens vous la prenez parce que moi je ne suis pas contre la notion de res publica mais la notion de choses publiques vous savez même les romains disaient quand ils parlaient de la res publica certains disaient c'était la res populi c'est-à-dire la chose du peuple et puis d'autres en faisaient l'expression d'une sorte de raison d'Etat qui était supérieure au peuple et donc on retrouve toujours ces débats-là dans l'idée même de république dans l'idée qu'on peut se faire de la république et de ce qu'est la république mais je vais vous donner pour vous faire comprendre ça en Italie il y a justement un premier ministre qui s'appelle Salvini on lui prête un nationalisme il revendique d'ailleurs le nationalisme c'est surtout un nationalisme qui est un versant très négatif anti-union européenne et anti-migrant mais quand vous regardez alors c'est quelque chose qui est en je ne sais pas si c'est quelque chose qui est en discussion des matins il y a un projet de loi sur l'autonomie des trois grandes régions de l'Italie l'autonomie des trois grandes régions de l'Italie avec donc dans le projet une région nord dont l'économie se trouve de fait intégrée à l'union européenne qui est la plus riche qui rappelle justement le bel âge de la ligue du nord de la Padanie c'était sa clientèle électorale et puis de l'autre vous avez la région un peu du centre avec les marches et la Toscane et puis ensuite vous avez tout le sud mais quand vous entrez dans le détail du projet vous vous apercevez que ça se fait au détriment de quoi ? de l'égalité des citoyens devant l'impôt parce que c'est une façon alors ce qui est extraordinaire c'est un nationaliste autoritaire à bien des égards anti-union européenne et anti-migrant qui est amené à porter un projet de loi sur la réorganisation de l'état italien dans un sens totalement inégalitaire ça c'est à méditer parce qu'on associe trop souvent en France on dit ah le nationalisme autoritaire c'est toujours associé à ceux qui veulent la centralisation la plus extrême de l'état mais pas du tout il suffit que l'état soit fort au regard des missions qu'on lui confère pour que par ailleurs on puisse se permettre d'accepter une autonomie négociée avec des pouvoirs qui sont différenciés parce que là l'autonomie des trois régions en Italie ce sont des pouvoirs qui sont très différenciés plus que même différenciés alors là je dirais que c'est la consécration d'une logique d'inégalité des citoyens en particulier devant l'impôt et donc c'est exactement le contraire de ce que me semble-t-il la logique du commun devrait faire prévaloir donc je ne vois pas de contradictions voilà c'est pour dire que je ne vois pas de contradictions merci merci applaudissements 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 Merci.